Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour un combat de Coliseum contre un Xelor, un Nuginac et un Zobal. Je vous avouerai que la compo me fait un petit peu flipper en face, à mon avis ça va être hardcore mais vraiment hardcore. Surtout que la map elle a l'air plutôt pas mal pour eux, suffisamment proximité pour que le Nuginac puisse s'approcher facilement mais tout de même assez grand pour que le Xelor puisse poser son jeu. On va voir ce qu'on peut faire mais ça me paraît vraiment très tendu. Bon, comment je vais pouvoir faire moi ? Je vais partir directement avec un état infecté que je vais venir mettre sur le Xelor. A mon avis le Xelor ça sera pas mal des lutins des marécages, d'accord ? Pourquoi pas, moi je vais mettre un petit arbre par ici, une petite opale et je vais rester à distance avec le Xelor. Il va falloir vraiment que j'empêche le Xelor de gérer trop bien le placement, pour ça je pense que je vais devoir utiliser pas mal l'état pesanteur de Nuginac. On va voir, moi j'ai mon petit T à côté, hop, bon la musique se coupe mais ça c'est un bug qui est récurrent en ce moment en Coliseum, ça me le fait très régulièrement, c'est un petit peu embêtant. Mais on fera sans, j'espère que ça vous dérangerait pas trop. Alors ok, petite synchro, le chaffeur qui crie, ça fait une sacrée différence, surtout quand il est placé dès le début du combat comme ça, ça va être très compliqué à tomber. C'est extrêmement solide ce truc, non c'est pas grave, comment je vais pouvoir gérer ça moi ? Est-ce que je pars sur un focus ou je gynac ? C'est ça la question en fait. Il me manque un PM pour pouvoir aller le rush directement, mais bon on va faire un aboiement, je pense que je vais y aller, c'est peut-être un petit peu risqué mais j'ai pas envie que ce soit le Xelor qui puisse vraiment trop donner le ton. En faisant ça, au moins on est sûr qu'on rentre directement dans le livre du sujet et que j'ai pas un tour qui est gâché sur le gynac. Même si j'aurais pu placer un doppel, mais à mon avis ça serait vite fait dégommé par une synchro ou un truc en zone comme ça. Bon enfin, bon je vais me faire éroder aussi. Ah non. Est-ce qu'il m'a mis un coup d'héros ? Ouais ok, je suis érodé à 20%. Son petit chien là concrètement il va pas faire long feu. Ok alors moi j'ai une litre de vue à l'échapper avec l'enni, déjà je vais directement débuff. On va venir placer le petit lapin par là, et là je peux venir chercher un fracassant sur le J. Ok le retrait P.A. n'est pas passé, c'est dommage. Alors le Zebal qui va certainement venir placer des boucliers, ça m'embêterait qu'il les mette sur le rocket. J'aimerais bien pouvoir le tomber assez vite. Est-ce qu'il va le faire ? Il va peut-être préférer le mettre sur la synchro quand même. Ça te paraît très plus logique. Oh, 7000 vita c'est énorme. 7017 c'est pas mal du tout. Bon bah il va falloir éroder comme un fou. Ok, il booste le J.N.A.K. à fond. Moi de mon côté, je vais venir directement mettre une surpuissante, si ça n'aura peut-être pas vraiment d'utilité. En revanche là j'ai une belle zone pour du retrait P.A.M. Et qu'est-ce que je vais faire concrètement ? Je vais placer une folle, la question c'est où est-ce que je la mets. Je vais la mettre ici, j'ai pas envie qu'elle soit trop exposée trop rapidement. J'espère qu'elle va pas faire un imp et qu'elle va pas trop s'approcher. Ok, c'est parfait, j'aurais pas pu l'espérer mieux. Alors là le retrait P.A.M. est bien passé j'ai l'impression. On a du 9-2 sur le J. Ah non, le balance 5 P.A.M. encore et 4 sur le Z.B.A.L. Ah, ça me paraît pas fou. Je m'attendais un petit peu plus de retrait que ça, j'ai pas été très attentif. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Au tour suivant on pourrait tenter une petite ronce apaisante en essayant de passer un gros G. Sur le G.Z.L. Ce serait vraiment intéressant de lui enlever des P.A.M. Sur le J.N.A. concrètement ça sert pas à grand chose parce qu'il peut très facilement se rapprocher de la proie. Alors le X.L. est-ce qu'il vient chercher le Nid ? Non, d'accord. On a un X.L. hors terre qui a des dégâts plutôt pas mal. Est-ce qu'il nous fait un cadran ? Ok, je vais me prendre du retrait en plus. Est-ce qu'ils ont des grossesses qui vont faire 65, 68 et 44 ? Ça va, ça c'est gérable à peu près. Avec mon OG, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je place le X.L. en pesanteur ? Ou est-ce que je considère que je peux encore faire un tour sans qu'il soit en pesanteur ? Lui il est toujours érodé, a priori il va le rester. Bon ok, je vais y aller comme ça. On va placer le petit roquet par ici. Je vais taper. Bon, le compte n'a pas encore été placé en face. Et là l'érosion est assez violente sur le Gynac. Ok, moi j'ai pris le double Emeraude et je suis venu me replacer avec son rembobinage. Donc là le placement est plutôt bien pour moi on va dire. Même si j'aurais bien aimé pouvoir choper la ligne de vue avec le Sadi sur l'oxel. Histoire de placer mon retrait PM. Bon, on a encore un petit peu de temps avant qu'on en soit là. Est-ce qu'il m'a remis de l'érosion ? Il m'a érodé à 40%. Ça va être le moment de débuff. Et je pense qu'à partir du tour prochain il va vraiment falloir que je sois attentif à mettre le X.L. en pesanteur. Autrement ça pourrait vraiment me porter préjudice. Bon, le Gynac il a pris pas mal d'éros quand même. Là c'est assez violent. Il a que 38% de res R. Donc mon OG il a mis des belles claques. Bon, alors lui j'aimerais bien qu'il reste pas trop par là-bas éventuellement. Là il va falloir que j'aille chercher le... Ouais, il faut à tout prix que je tue sa bestiole donc j'ai pas le choix. Ouais j'ai pas le choix. On a toujours le choix hein mais... Bon, 83 points de vie je considère qu'il y a quelque chose qui va pouvoir le terminer à droite à gauche. Je vais débuff mon OG et c'était pas... Non si c'était bien parce que je peux faire ça là-haut. Et je vais même pouvoir mettre un petit modimo. Non je vais pas mettre de modimo parce que si jamais je peux placer le retrait PM avec le Sadi. J'ai tout intérêt à ce qu'il a encore beaucoup de PM pour que le retrait passe mieux. Et comme il est sur plusieurs tours ce sera plus rentable. Alors moi je vais pouvoir peut-être venir chercher un petit don naturel avec la Sadi. Ouh ça picote ça. Ça picote la mascarade. Bon au moins elle est tombée. C'est une bonne chose de faite. Et euh... Ouh bah c'est parfait ça parce que là je vais pouvoir... Là tout le monde est infecté. Ouh ouais j'infecte le Zobal. Et on est parti sur une ronce apaisante. Qui passe plutôt bien. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Monoji. Est-ce que ça vaut la peine concrètement de lâcher le petit don naturel. Allez on va dire que oui. Voilà comme ça j'ai mes trois persos qui sont pris dedans. Est-ce que je peux le tuer le truc là ? Oui hop boum. Ça c'est fait. C'est une bonne chose en moins. Hop. Alors j'observe très bien que le retrait PA il passe. Ok il est pas du tout passé. Il suffisait que je le dise pour que rien ne passe. Et là niveau payement en face il sent quand même un petit peu embêté. Là le Xel une fois que je lui mettrai l'état posanteur. Et que je l'envoie un petit peu à distance. Il ne pourra plus faire grand chose. En revanche c'est possible qu'il me fasse péter la synchro à ce tour-ci. Ça pourrait être pas mal en plus. Autant donné que je l'ai mis de zone naturelle. S'il me place des dégâts en zone sur tous mes persos qui ont le partage de mage. Ça sera vraiment peut-être le mieux qu'il pourra faire quoi. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Ouais les Xel ils ont tellement de PA ils savent plus quoi en faire au bout d'un moment. Ça me fait toujours rire ça. Ok la synchro qui pète. Ouais là je rigole moi par contre. J'ai pris quand même beaucoup de dégâts. En plus je prends du retrait. Ah il m'a débuff. Ah ouais il m'a débuff le dents naturel. C'est pas cool ça. Il m'a débuff hein je rêve pas. Ouais. Bon son UJ il est érodé mais que à 20% là. Ouais j'aurais dû mettre la teta sur le Xel. Est-ce que je vais lui replacer l'héros ou est-ce que ça risque de me tuer ? 4. Allez on va plutôt y aller. Bon je vais espérer que ça passe. Mais à mon avis c'est bien possible que ça me foute dans la merde. Je vais venir me mettre là pour aller chercher le shield. Là 721 points de vie c'est léger. C'est très léger. Bon en face il a 13 PA. Que 2 PM. Mais étant donné qu'il peut faire un flare. Ah quoi qu'il a peut-être plus le flare. Est-ce qu'il l'a fait au tour d'avant ? J'ai pas. Regardez si c'était tour 2 qu'il l'a fait. Mais il me semble que oui. Ouais donc plus de flare en face. Donc ça c'est vraiment chouette. En revanche mon Eugeniaque. Ouf. Il a pris cher. Il a pris cher là. Bon heureusement il est plus érodé. Aboiement. Est-ce qu'il est d'accord ? Il va a priori se rapprocher. Et il a complètement paniqué là. Le retrait PM l'a mis dans la merde. Ok. Il a complètement stressé. Ça c'est chouette. Comment je vais pouvoir aider mon UJI au maximum. Peut-être que là le mieux que j'ai à faire c'est de pousser ce truc. On va déjà placer. Est-ce que je mets un retrait PA ? Ouais. Un petit retrait PA. Un mot de prévention. C'est toujours ça de pris. Et je tenterais bien un peu de... Ouais non on va plutôt y aller comme ça. Un mot de régen ici. Et... Bon ça j'ai mis ça. J'aurais dû le mettre sur le Zobal. C'était pas très utile là. J'ai tapé sur un bouclier. C'était bête. Ah la musique revient. Très bien. J'aurais mieux fait de le mettre sur le Zobal. Pour que le Gynac prenne le soin. Là c'était clairement mal joué. Bon c'est pas grave. On va pouvoir faire une petite gonflable avec le Sadida. Il va y aller au deux poux. Heureusement que j'ai 109 de résistance de poussée sur le G. Ça fait une sacrée différence. A mon avis ça m'épargne bien des dommages que je me prendrais dans la tête autrement. Le Gzell du coup il est toujours pas en pesanteur. Oh la la. J'aurais dû le mettre en pesanteur autour où il a fait péter la synchro là. C'était pas très très malin de ma part. Hop. On va sortir les types. On m'a fait la réflexion que j'avais un type et que je m'en servais rarement. Mais là vous voyez que... Voilà un petit 1100 qui sort. C'est vraiment... Je m'en sers peu mais quand je m'en sers ça fait le taf quoi. Bon du coup le Gynia qui défaut le PV. C'est pas trop mal. Le retrait de la folle qui passe toujours très mal. Ça c'est dommage. Le Doppel qui fait son petit massacre. Il aura déjà mis un nombre de dégâts assez incroyable. Depuis le début du combat le Doppel s'est dit. Toujours intéressant quand il arrive à survivre sur quelques tours. Alors est-ce qu'il va chercher le debuff là ? Ouh ouais moins 3. Il a énormément de retraits ce Gzell. Il a beaucoup de retraits. Ah c'est pas évident là. Là j'ai plus que 7 PA. C'est chaud. Oh il va se calmer le Chauffeur là. Oh le Chauffeur Fulencié qui est crit quoi. Ça fait l'énorme diff quand même. Bon. On est parti pour cette fois-ci vraiment mettre la tétanisation. Hop. Je vais mettre un mollusse. Et euh... Est-ce que je pars ? Est-ce que je fuis ? Ouais. Je pense que oui. Je vais fuir par ici. Comme ça je prends toujours l'émeraude au cac du Zobal. Ok donc là il peut venir me chercher. En revanche je vais pouvoir placer un mot de reconstitution avec l'enni. Et c'est possible que ça fasse très mal. C'est possible que ça fasse vraiment très mal. A moins que j'attende un tour de plus pour le faire. Ouais je vais peut-être attendre encore un petit peu. Là je peux aller chercher le retrait PA de toute façon. Est-ce qu'il m'a remis de l'érosion ? Ouais il m'a remis 40%. C'est ensuite c'est le Zobal qui joue. Allez on va partir sur un Juvance. En espérant que ce soit le bon choix. Et on va essayer de venir chercher un petit peu de retrait PA. Voilà comme ça je peux pas tellement faire mieux malheureusement. Ok c'est passé à moins 3 sur le Xelor. Ça c'est chouette. Le Zobal qui a 12 PA là. Je pense qu'il a récupéré le... Il a peut-être pas la mascarade mais il l'aura sûrement au tour d'après. Ah si il a récupéré la mascarade. D'accord. Ça fait mal son truc quand même là. Ça m'embête pas mal. Ça m'embête pas mal. Le Jif, il faudrait que j'aille lui replacer l'érosion. Il a plus que 20% là. Oh le chef. J'aurais bien aimé qu'il se mette pas là. J'aurais bien aimé qu'il se mette pas là celui-là. Je vais pouvoir refaire une folle. Ok je peux faire comme ça. On est pas mal. Hop. La petite folle. Et là malheureusement mon Oji je peux même pas vraiment le soigner quoi. Ah je sais ce que je peux faire. Je peux faire une ronde insolente sur tout le monde. Boum. Alors là ça calme. Débuff tout le monde comme ça c'est plié. Et en plus la petite folle derrière qui vient placer... Ah j'aurais bien aimé qu'elle m'a du retrait sur le Oji. J'ai pas fait gaffe. Est-ce que ça lui a débuff l'état pesanteur ? Non c'est un débuffable ouf. Ah bon à savoir ça. Bon on voit que là le jeu du Cedic commence à prendre forme. La question c'est est-ce que le Gynac survivra quand même assez longtemps quoi. Bon le Xel 7 PA est apesanteur à mon avis il ira pas loin. 6 PA quand même la synchro est placée. Ok il l'a fait péter directement. Il l'attend pas. Est-ce que je vais rechercher quand même le Rérosion sur le Gynac moi ? Ah si je fais ça je m'expose beaucoup ça m'embête. En même temps si je le fais pas je tape un peu dans le vide à t'ordonner la puissance de protection du Zobal. Je pourrais aussi choisir de repartir sur le Loxel. Étant donné que le Zobal vient de lâcher son gros bouclier là ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va essayer de tuer la folle d'accord. D'accord. Et là du coup je pense... Ah non la folle qui y passe. Ça c'est triste. Et du coup là je suis ta clé. Bon bah je pense qu'il est temps de repartir sur le Zobal. Allez on va faire ça. Je vais tout mettre dessus. Est-ce que je suis boosté en puissance ? Non. Là je vais essayer de lâcher un Burst. On va voir comment ça se passe. Je me transforme du coup. Et je vais rester ici pour prendre le double émeraude. Parce que de toute façon le générique je pense qu'il pourra venir me chercher. Voilà. Bon j'espère que ça va passer. Mais là si Lenni peut mettre un mot de reconstitution à mon avis. Le Xelor 14% de res neutre et le générique 14% également. Ça pourrait les surprendre. Ça pourrait les surprendre. Il me replace l'héros. Je suis toujours stimulé. La pression est à son comble. Qu'est-ce qu'il fait ? S'il termine là, le J il est mal. Mais c'est surtout le Xel là. Ah on a la musique qui revient en plus. Juste pour le moment épique. Allez termine la petite UJ. Bouge pas. Bouge pas. Yes. 2714 points de vie sur le Gynac. 2219 sur le Xel. On peut tenter un truc là. Bon ok. Ça fait pas de kill. Ah 1626 sur le Xelor. Et le Gynac est mal en point. Je pense que là. Hop voilà. Le Xel tombe. Le Xel tombe. Et le Gynac 1080 points de vie. Je vais venir ici pour essayer d'en mettre le ball. Bon concrètement ça va pas servir à grand chose. Il aura du mal également à remettre des boucliers efficacement sur son Gynac. Ça c'est pas mal ça. Ah non d'accord. Il revient quand même à remettre des boucliers. C'est vrai qu'il a une... Avec la transe du coup le Zobal s'expose également. Mais le Gynac il a plus de coefficient de réduction là. En plus je peux le débuff. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et avec un débuff de le G. C'est bien possible que... C'est bien possible que le mien puisse terminer derrière. Parce qu'il joue juste après. Alors. Donc là le débuff il me reste plus qu'une manière de le faire. C'est... C'est un Groot. Je vais partir à fond dessus. Ah non je suis bête ça servait à rien de faire ça. On va faire le Groot là-haut. Ça ça me tacle pas c'est bon. Hop. Le petit Groot qui va venir chercher le débuff. Et je vais replacer... Est-ce que je peux placer moi ? Je peux pas placer grand chose malheureusement. Bon allez on va mettre ça là. C'est pas fou. Ok j'avais peut-être mieux à faire. J'ai pas... Bon j'ai pas trouvé mieux à faire. Donc c'est pas grave. Donc là le débuff qui passe. Je vais terminer ici avec l'arbre. Hop. Et donc là le G. Nac 1080 points de vie. Il a plus d'état de rage. Donc plus de réduction de dégâts. Et moi là je vais débarquer avec 13 PA sur le G. Et en plus je peux refaire le petit roquet là. Non non 12 PA. D'accord. Petit bug d'affichage. Quel est le meilleur moyen pour faire le plus de dégâts possible ? On a 800. Sur 14 pour tendresse neutre. Bon normalement je le termine. Dans le doute on va quand même placer ça. A mon avis c'est ça le mieux que j'ai à faire. Au niveau des dégâts. Est-ce que ça le termine ? Oui. Voilà et ça me permet ensuite de venir remettre le petit état ici. Et moi je vais venir chercher le bouclier. Alors est-ce qu'il y a trop fumé la recombat ? En même temps il voit qu'il mirode à fond. Il se met ses trois persos en zone autour de moi. Donc là c'est surtout lui qui n'a pas géré. Au bout d'un moment il y a les trucs fumés. Et puis il y a aussi anticiper un petit peu ce qui peut se passer. Alors. Bon mon Uji est insouignable. Il est condamné de toute façon. On va venir je pense que je tape plus avec un coup de cac. Ouais c'est quasiment la même chose. Dans la mesure où j'ai pas besoin de régène. Hop. Le lapin qui se soigne. Ouais je vais l'y mettre quand même. Le Xelor il s'est pris un sacré burst. L'air de rien. Je l'ai pas du tout tapé du combat. Et sur un tour il s'est fait dépoper complètement. C'était pas mal. Là il me termine même pas. Bon. Et bah tant pis pour lui. Ma foi. On va mettre quoi ? On va mettre un petit arbre ici. Hop. Histoire de venir chercher le tremblement. Et ensuite on va continuer. Oh j'aurais pu. Non j'avais pas de debuff possible. Bon je vais le remettre en état infecté. C'est pas très utile. Il va se prendre un sacré retrait avec la surpuissante entre deux arbres. Ouais. Bon c'est pas fou. On a vu mieux. On a vu mieux sur ce petit zobal. Ah en plus il a récupéré sa vita là. Ouais bah c'est bien. Je l'aurais tué avant et du coup il ne pourra pas la récupérer. Hop. Et c'est Lennie qui va terminer. Je vais venir le mettre là. Bon c'est pas très utile. Mais c'est surtout pour ne pas bloquer éventuellement. Bon j'aurais rien bloqué en restant là-haut. C'est pas bien grave. On va dire quand même GG. Parce que mis à part l'erreur de placement par rapport au mode reconstitution. Il s'est plutôt bien débrouillé je trouve. Hop. Et euh bah voilà. Voilà pour ce petit Cody du jour. 20 minutes c'est propre. Simple et efficace comme j'aime bien. Moi je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres combats. A plus tout le monde. Sous-titrage ST' 501